Bonjour donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mes favoris beauté de ces deux derniers mois Alors on va commencer par le maquillage, pour le teint je vous parle depuis des années maintenant de la CC crème de chez It Cosmetics qui est vraiment un produit j'ai envie de dire inégalé c'est vraiment un produit qui suit ma routine de teint depuis des années je lui trouve pas de remplaçant parfait c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup cet été j'ai utilisé la version mat qui est donc une version sans huile alors soit pour les peaux grasses soit quand vous avez une peau normale comme moi mais qu'en été vous avez envie d'éviter un petit peu les brillances alors c'est pas un produit qui est 100% 100% mat ça renvoie un petit peu la lumière c'est pas complètement plat mais c'est vrai que la texture est un petit peu différente le rendu aussi et en été je trouve ça sympa en hiver j'arrive pas du tout à m'en servir vraiment c'est même inconfortable ça tire un petit peu et en été ça fonctionne très bien on la reconnaît à son tube un peu bleu turquoise alors que l'autre a un tube argenté pour des raisons de composition la version mat un SPF 40 je crois que la version classique un SPF 50 ça reste quand même très 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 correct et c'est vraiment le point positif de ce produit pour moi parce que ça me permet de me maquiller et de me protéger du soleil en même temps bon quand je vais à la plage je me maquille pas mais si par exemple cet été je sais qu'on est parti parfois une journée entière pour visiter certains coins et je voulais être maquillée du coup je portais ça et on a pas besoin de se préoccuper de la protection solaire ou autre donc c'est vraiment top alors attention aux correspondances de teintes là je porte la teinte médium en mat qui est un tout petit peu plus foncée que la teinte light de la version classique là où la teinte médium de la version classique serait beaucoup plus foncée que celle-ci bref c'est incompréhensible tout ça pour dire que si c'est un produit qui vous intéresse je vous conseille d'aller le tester en magasin et si vous avez une teinte bien particulière dans une version bien particulière attention parce que les teintes sont pas complètement similaires entre les différentes versions il y a une version illuminante aussi que moi je porte pas parce que je l'apprécie pas mais elle a le mérite d'exister donc voilà si vous êtes light dans telle ou telle version vous êtes pas forcément light dans une autre version donc voilà juste être prudent à ce niveau là vous voyez que j'ai bien descendu mon tube je le réutiliserai l'été prochain avec plaisir parce que là je suis bien bronzée mais je vais perdre mon bronzage très rapidement parce que je reste jamais très bronzée en été quand même petite mention spéciale pour la crème teintée non grasse de la marque Laura Mercier alors moi ça c'est un produit que j'ai utilisé pendant des années quand j'avais une vingtaine d'années il y avait un corner Laura Mercier dans le grand magasin Printemps à Lyon quand j'habitais à Lyon parce que j'ai fait mes études là-bas puis j'ai vécu au total 7 ans 6 ou 7 ans à Lyon bon bref c'est une marque que j'adorais vraiment que j'aime toujours beaucoup mais vraiment j'ai été fan de la marque il y a quelques années là où aujourd'hui je trouve qu'il y a tellement d'autres choses que je m'en suis un petit peu éloignée cette crème teintée donc je l'ai utilisée pendant très longtemps si vous fouillez dans mes articles de blog d'il y a 8-9 ans en arrière je pense qu'on peut retrouver des publications à son sujet elle a été reformulée, repackagée et alors soit elle a complètement changé soit moi j'ai complètement changé je sais pas mais j'avais pas du tout du tout ce souvenir là pour moi c'était quelque chose d'extrêmement léger de très très peu couvrant et en fait je la trouve quand même assez couvrant je la trouve vraiment très très belle sur le visage elle a un rendu magnifique elle a un SPF 20 c'est pas parfait mais c'est quand même vraiment mieux que rien ça c'est la version non grasse le seul souci c'est que enfin c'est pas un souci mais je l'ai reçu dans des teintes trop clair pour ma carnation actuelle je l'ai juste essayé le jour où je l'ai reçu avant de partir en vacances et elle a un rendu magnifique je peux juste pas la porter actuellement parce que la teinte ne me convient pas et puis je vais pas racheter un flacon parce que voilà j'ai resté bronzée deux semaines mais très très belle surprise alors voilà comme je vous disais je ne sais pas si elle a été reformulée ou si en 10 ans j'ai peut-être oublié à quoi elle ressemblait auparavant mais une très bonne surprise en termes de c'est un peu difficile de la comparer avec la CC crème parce que c'est pas vraiment comparable mais elle a vraiment un aspect perfecteur de peau elle floute un petit peu ce qui n'est pas forcément le cas de la CC de Hit Cosmetics c'est un côté fond de teint sans être vraiment du fond de teint c'est ravissant en revanche il n'y a pas ce côté qui fusionne avec la peau comme la CC crème ce sont deux produits quand même assez différents mais une très très bonne surprise et donc voilà je vous invite à redécouvrir le produit si vous le connaissiez parce que j'ai vraiment été très contente de le recevoir un mascara Maybelline alors moi Maybelline ça fait partie des marques de mascara que j'aime le plus et je persiste année après année à dire qu'il n'est pas nécessaire de dépenser beaucoup d'argent dans un mascara on trouve des choses très correctes en grande distribution et en voici un très très bon exemple c'est le Lash Sensational Sky High de Maybelline que j'ai donc en version waterproof très très bon mascara vraiment alors je n'arrive pas à savoir si la brosse est courbée je vais la mettre là de base ou si j'ai reçu une brosse un peu courbée mais en tout cas ça m'arrange bien c'est une brosse en picot avec des picots qui sont quand même assez longs qui vient vraiment peigner les cils mettre une très très belle courbure ça allonge ça met du volume attention petit risque de paquet quand même moi ça ne me dérange pas mais voilà si vous aimez vraiment les mascaras hyper naturels il ne va pas vous plaire il est vraiment très réussi et je suis toujours étonnée que Maybelline arrive toujours à sortir de nouveaux mascaras qui sont toujours aussi bien parce que des fois je me dis qu'on a fait le tour et vraiment il est très très satisfaisant je l'ai acheté sur Amazon parce que je ne l'ai trouvé nulle part autour de chez moi donc je vous mettrai un lien au niveau du prix voilà on est sur un mascara de grande distribution je ne voudrais pas dire de bêtises mais moins de 10 euros au niveau soins du visage je vous ai fait une routine de soins il n'y a pas très longtemps que je vous mettrai sur l'écran mais je voulais quand même vous parler du gel nettoyant doux visage de la marque REN dans la gamme Evercam qui est la gamme vraiment pour peau sensible et réactive c'est un gel nettoyant que j'adore ça fait des années que je le connais il a une petite odeur de fleur d'oranger qui est vraiment fabuleuse en termes de texture de nettoyant visage moi c'est vraiment ce que je préfère un gel vraiment translucide qui mousse très très légèrement puis qui a cet aspect hyper glissant qui se répartit très très bien sur le visage ça nettoie donc ça complète le démaquillage pour ma part parce que j'applique ça après une nuit démaquillante sans agresser ça retire tout ce qu'il fallait retirer en termes de maquillage ça laisse la peau nette mais sans tirailler c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup la présentation est vraiment géniale c'est un flacon airless donc le fond remonte donc il n'y a pas de perte de produit c'est hyper hyper bien pensé et puis comme toujours chez REN c'est cruelty free je ne vous fais pas le tout le tralala mais en termes de composition c'est assez irréprochable des packagings recyclés recyclables ils font beaucoup beaucoup d'efforts de ce côté là chez REN et la gamme Evercam en général est top d'ailleurs j'ai reçu des nouveaux produits de la gamme un sérum et une crème je crois que je n'ai pas encore eu le temps de tester ce gel nettoyant je le connais depuis longtemps et vraiment il est toujours aussi bien je crois qu'il fait vraiment partie de mes préférés ensuite un type de produit dont je ne vous parle vraiment jamais parce que je ne suis pas très utilisatrice de ce type de produit c'est un shampoing sec alors moi je n'utilise pas beaucoup de shampoing sec je n'ai pas les cheveux qui regressent hyper vite je me les lève tous les 3-4 jours je trouve que c'est très correct et le shampoing sec alors j'ai toujours un flacon dans mes tiroirs je m'en sers on va dire une fois par mois grand maximum je n'ai pas une grande connaissance dans le domaine donc je suis en train de vous dire que celui-là est génial mais vraiment je n'en ai pas testé des quantités industrielles non plus donc je ne suis pas la meilleure placée pour vous faire un benchmark des shampoings secs je m'en sers vraiment quand c'est hyper limite que je n'ai vraiment pas eu le temps de me laver les cheveux mais ce n'est pas du tout quelque chose qui est dans mes habitudes parce que voilà quand mes cheveux sont sages je les lave parce que 3-4 jours c'est vraiment correct j'imagine que si on doit se laver les cheveux tous les jours ou tous les 2 jours c'est vraiment un produit qu'on peut apprécier bref j'ai testé le shampoing sec de chez Energy Fruit pourquoi ? tout simplement parce que je l'avais reçu et que j'avais fini mon précédent qui était un Chlorane qui était d'ailleurs très très bien en version pour cheveux brun châtain donc qui n'est pas trop blanc alors celui de chez Energy Fruit n'est pas teinté il est vraiment un peu blanchâtre mais il est vraiment vraiment top il ne met pas d'aspect cartonné dans les racines il ne me crée pas de démangeaisons cette couleur blanche s'estompe assez vite il rafraîchit bien les racines il redonne un peu de volume enfin je le trouve vraiment bien et je crois que je n'en ai jamais entendu parler enfin avant que je m'en sers je n'avais jamais entendu quelqu'un en parler donc voilà je me suis dit que ça valait le coup de vous en parler fleur d'oranger et monoeil je n'ai pas trop fait attention oui ça sent bon mais ça sent plus le monoeil et la veine il n'est pas vraiment la fleur d'oranger retouche express entre deux shampoings donc c'est toujours made in France comme tous les produits de la marque et ça ne coûte pas bien cher ça se couvre en grande distribution aussi et voilà je voulais en parler parce que franchement il est très bien donc il méritait d'être dans les favoris alors ensuite un produit que j'aurais dû racheter depuis vraiment très 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 longtemps c'est un épilateur alors je vous fais un petit tour d'horizon de mes poils sur les jambes je n'ai pas beaucoup de poils je ne fais pas genre je me plains oh je n'ai pas beaucoup de poils non non c'est très très bien je n'ai pas beaucoup de poils et ils sont châtains à blond donc je ne peux pas faire de laser ou de lumière pulsée enfin on m'a déjà dit que c'était possible mais je pense que je n'ai pas du tout la bonne pilosité pour ce genre de choses donc du coup j'épile mes jambes à l'épilateur depuis que je m'épile des jambes depuis que j'ai je ne sais pas 15-16 ans au niveau du maillot je suis en plein milieu d'un protocole de lumière pulsée je vous ferai un article sur mon blog quand j'aurai vraiment fini le protocole parce que c'est difficile de vous donner mes impressions tant que le protocole n'est pas complètement terminé spoiler j'en suis très contente ça fonctionne très très bien pour le moment sous les aisselles je suis épilée au laser depuis une dizaine d'années et il me reste quelques poils les fameux poils blonds châtains qui ne sont pas partis au laser il faudrait peut-être que je refasse quelques séances pour en enlever et du coup les 10 poils qui me restent je les fais à l'épilateur et est-ce que j'ai fait le tour ? oui voilà enfin en tout cas voilà c'est tout ce que j'épile je n'ai pas une énorme pilosité donc sur les jambes j'utilise un épilateur depuis mes 14-15-16 ans et j'ai un souvenir très précis de mon dernier épilateur que je n'ai pas amené qui fonctionne encore très bien que je vais donner chez Emmaüs parce que vraiment objectivement il marche si je le branche avec une prise il fonctionne qui est un épilateur calor je crois mais qui commençait à montrer quelques petits signes de faiblesse et qui surtout commençait à me faire mal ce qui est assez étrange donc je me suis demandé si la vitesse de la roulette était peut-être un peu faiblarde et ma belle-mère en fait a changé d'épilateur pour un épilateur brown et elle m'a dit mais c'est fabuleux j'aurais dû changer depuis très longtemps mon modèle précédent était hyper hyper vieux j'aurais dû changer depuis longtemps le fameux épilateur dont je vous parle là qui a montré ces petits signes de faiblesse je sais précisément que je l'ai depuis l'année 2006 voilà ne me demandez pas pourquoi je m'en souviens mais voilà ça fait 15 ans que je l'ai alors en termes d'obsolescence programmée alors là on n'y est pas du tout je sais qu'il y a des machines à laver qui tombent en panne après 10 ans etc le truc avait 15 ans franchement c'est un caprice d'en changer parce qu'il fonctionnait encore très correctement donc voilà impressionnant il avait dû coûter enfin c'était mes parents à l'époque qui me l'avaient acheté il avait dû coûter une trentaine d'euros le truc incroyable mais je suis passée donc sur un modèle plus évolué c'est sûr qu'en 15 ans ces appareils ont fait des progrès alors je me suis intéressée à la marque Brown qui est un peu la marque phare pour tout ce qui est épilateur il y a une quantité d'appareils qui existent avec des embouts pour raser pour épiler pour exfolier etc donc si vous voulez vraiment un truc hyper hyper complet moi j'ai le silk épile neuf mais il y a le 10 11 12 14 ou je ne sais plus quoi avec plein de têtes plein d'embouts pour faire plein de choses moi j'avais vraiment besoin d'un embout qui épile tout le reste j'en avais rien à faire donc je suis partie sur un modèle assez simple donc le silk épile neuf ce truc est incroyable vraiment incroyable je vois la finesse des poils qu'il arrache donc que mon précédent n'arrivait pas à arracher les petits poils tout fins celui-là n'a absolument aucun souci en termes de douleur vraiment c'est moitié moins vraiment j'ai deux fois moins de douleur qu'avec le précédent même si le précédent ne me faisait pas hyper mal ça fait des années que je m'épile donc j'ai tendance à dire que je crois que j'ai plus de récepteur sensitif dans les jambes parce que vraiment ça fait tellement longtemps que je m'épile que je sens quasiment plus rien mais avec lui c'est vraiment impressionnant j'ai été interrompue par un appel donc je ne sais plus ce que je disais donc voilà résumé très contente d'avoir upgradé mon dépilateur parce que vraiment c'est incomparable en termes d'efficacité de douleur et je l'ai eu en promo sur Amazon ce que je fais souvent sur Amazon c'est que je mets des produits dans mon panier et j'attends que des promos arrivent donc je ne l'ai pas eu très très cher peut-être 70 euros enfin c'est un budget mais il coûtait vraiment plus que ça je me demande s'il n'était pas autour des 100 euros donc voilà j'imagine qu'il y a quand même des offres qui arrivent assez régulièrement donc éventuellement ouvrir l'oeil je vous parle d'Amazon mais chez Boulanger Darty et tout vous le trouverez sans difficulté et je vous le redis mais si vous voulez des embouts un peu plus et puis si vous voulez un appareil surtout plus complet il y a d'autres modèles qui existent mais moi celui-ci me convient parfaitement je ne vous ai pas amené il est bien sûr livré dans sa petite housse avec la petite brosse pour nettoyer etc et il y a un embout je crois pour raser ils ne peuvent quand même pas s'empêcher de mettre quelques embouts pour avoir un truc un minimum complet moi je ne me sers que de l'embout épilateur je ne vous ai pas montré de près mais ça ça pivote du coup ça suit bien les courbes du corps il y a des petites roulettes ici qui vous permettent je pense d'orienter le poil dans le bon sens et la tête est vraiment beaucoup plus large je crois une fois et demie plus large que mon précédent modèle et il y a une petite lumière aussi pour bien voir les poils enfin voilà je vais arrêter d'en parler mais j'en suis très contente ensuite le très 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 grand favori des vacances je pèse mes mots ça fait longtemps que je veux vous en parler et que j'oublie de vous en parler et en fait la marque m'a renvoyé des couleurs donc j'ai pensé à vous en parler donc je le fais maintenant c'est le système Green Flash de chez Manucurist alors Manucurist c'est une comme son nom l'indique c'est une marque qui commercialise des soins et du maquillage pour les ongles donc vernis classique vernis semi-permanent base, top coat il doit y avoir aussi plein de petits accessoires et ils sont très connus pour leur technologie qui s'appelle Green Flash voilà je vous montre ça ici qui est une technique de semi-permanent à domicile avec des ingrédients qui sont vraiment très très clean pour du vernis semi-permanent vous avez des vernis à base de canne à sucre manioc maïs coton il n'y a pas d'ingrédients nocifs à l'intérieur et ça vous permet vraiment de vous faire une manucure hyper hyper poussée à domicile pour pas bien cher dans le sens où c'est un investissement pour acheter tout le kit et puis ensuite il vous suffit de réutiliser les couleurs que vous avez déjà donc c'est beaucoup moins cher qu'un institut alors je suis en train de tout sortir pour tout vous montrer pour le petit récap moi c'est Morgane qui m'a offert ce kit il y a je me demande si c'était pas pour mon anniversaire de l'année dernière donc ça doit faire un peu plus d'un an que je l'ai je ne l'ai alors pour information je ne l'ai jamais utilisé sur les mains vous avez été nombreux à me dire ah bah maintenant que tu n'es plus infirmière tu peux te faire des manucures alors absolument mais je n'ai plus du tout enfin je n'ai pas du tout le réflexe en fait de me faire les ongles des mains parce que je ne l'ai jamais fait et je ne sais pas si je serais à l'aise à l'idée d'avoir du vernis sur les doigts tout le temps donc bon il va falloir que je m'y mette parce que c'est quand même dommage d'avoir les ongles nus donc là je vais vous parler du kit Green Flash de Manucuriste en sachant que tout ce que je vais vous dire ne concerne pour ma part qu'une utilisation sur les pieds donc pour faire des petites pédicures sympas donc dans le kit de base que vous achetez vous avez bien sûr la lampe qui est une lampe une lampe à LED comme on trouve dans je pense à peu près n'importe quelle marque la seule chose c'est qu'il faut avoir pour que ça fonctionne alors je ne sais pas si c'est écrit quelque part Rated Power 18W je me demande si ce n'est pas ça il faut vraiment avoir quelque chose qui fasse 18W tout ça pour dire que si vous avez déjà une lampe chez vous vérifiez bien quelle est la bonne puissance pour pouvoir vous en servir donc vous avez la petite lampe qui est liée avec des stickers pour la décorer et puis ça marche sur le secteur donc voilà vous avez bien sûr la prise qui va avec ensuite vous avez les petits modes d'emploi comment fonctionne la lampe etc et le kit de départ c'est vraiment l'étape 1 qui est donc une base à base de résine de canne à sucre naturelle donc c'est bien la base LED Gel Base Coat de chez Manucuris qui est une base complètement translucide on commence par ça je ne vais pas vous faire tout le tralala parce que c'est tout expliqué mais la base c'est une couche fine 2 minutes sous la lampe ensuite on passe à la couleur alors là il y en a plein puis j'en ai reçu encore Morgane m'en avait offert 2 moi j'en avais racheté et la marque m'en a renvoyé d'autres donc là je peux me peinturer les ongles de toutes les couleurs donc j'ai du rouge j'ai du rose en ce moment je ne vais pas vous faire de contorsion mais j'ai du rose sur mes orteils ça va faire 3 semaines que je l'ai sur mes pieds ça ne bouge pas j'ai un petit pêche j'ai un petit lila c'est vraiment canon il y a une quantité de couleurs assez incroyable donc la couleur c'est en 2 couches fines et on flash 2 minutes chaque couche donc vous êtes en train de faire vos calculs on est déjà à 6 minutes de lampe sans compter l'application des couches et ensuite on passe à l'étape 3 qui est le top coat qui est à base de canne à sucre de manioc de coton et de maïs qui est donc complètement translucide qu'on flash cette fois-ci 3 minutes donc voilà si vous faites un petit peu vos calculs en gros en 15 minutes c'est plié ça a vraiment le rendu d'un semi-permanent que vous faites en institut ou alors avec des produits semi-permanent classiques chez vous la tenue est excellente vraiment là je vous dis je vais pas vous faire un gros plan sur mes pieds mais ça fait 3 semaines 3 semaines ouais ça fait 3 semaines que je l'ai sur mes pieds j'ai un mini 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 partie qui est partie mais vraiment un petit millimètre sur un ongle et le vernis c'est complètement matifié parce que je reviens de vacances donc j'ai eu les orteils dans le on était à la plage donc avec le sable etc ça ternit ça matifie complètement les vernis mais par expérience parce que tous les étés je pars avec du vernis sur mes pieds que ça soit du vernis classique semi-permanent ou le green flash le vernis se ternit avec le sel de l'eau et le sable ça pose pas de soucis mais voilà c'est juste que ça a un rendu un petit peu plus mat j'imagine qu'on peut remettre un top coat en cours de séjour moi je l'ai pas du tout fait mais je pense que c'est tout à fait possible et le gros point positif c'est que ce semi-permanent vous pouvez l'enlever chez vous avec l'eau dissolvante donc qu'il faut bien acheter dans la marque donc quand je vous dis que vraiment il faut démarrer avec le bon kit bah je parle notamment de ce produit eau dissolvante bio sourcée à 97% avec du sucre de canne et du ricin qui est sans acétone il faut venir le faire donc vous imbibez bien un coton et vous posez ça sur l'ongle pendant un certain moment pour venir vraiment imbiber l'ongle ensuite il y a deux options soit vous frottez très très fort et ça va finir par décoller le vernis en faisant des petites paillettes soit vous laissez imbiber et ensuite le vernis se décolle comme une étiquette donc ça dépend un petit peu de la pose moi sur les tout petits orteils avec mes tout petits ongles j'arrive pas à l'enlever d'un seul geste mais par exemple sur le gros orteil j'arrive parfois à l'éplucher en quelque sorte je voulais vous en parler parce que déjà ça fait longtemps que je dois vous en parler mais j'en suis vraiment raide dingue et je range tout ça dans ma très jolie trousse de chez Trinquette Artisana je suis consciente que c'est quand même un investissement de départ mais vraiment après vous pouvez faire ça chez vous tranquille vous rachez des petites couleurs c'est top et il faut vraiment que je me mette à faire ça sur mes mains aussi la très bonne nouvelle c'est que j'ai un code promo qui m'a été proposé par les équipes de Manucuriste qui est un code de moins 10% avec le code NEROLY10 je vous le mets sur l'écran je vous le mets sous la vidéo je vous mets aussi la date de validité sous la vidéo je crois qu'il reste encore quelques jours au moment où vous verrez cette vidéo justement ça peut vous permettre soit de racheter des couleurs si vous avez déjà le kit de départ ou d'investir dans ce kit donc personnellement moi je suis ravie on va continuer avec les favoris solaires parce que à la fin de l'été je vous parle vraiment de mes solaires préférés alors niveau solaire ça fait quelques années qu'on est vraiment fidèle à la marque Aderma qui est une marque que j'adore et je trouve que leurs produits solaires sont excellents notamment la gamme SPF 50 pour enfants qu'on utilise sur nous parce qu'elle est sans parfum que c'est bien pratique comme ça on parle avec un seul tube et cette année j'ai été en collaboration avec Mixa je vous le redis cette vidéo ne fait pas du tout partie de la collaboration et j'ai pu tester leur lait solaire SPF 50 j'ai reçu 5 4 ou 5 versions différentes on a fini complètement le tube je ne voulais pas amener de version pédiatrique donc sans parfum etc qui était génial et là on est passé sur on a bien entamé le lait solaire pour les peaux allergiques au soleil donc on est sur un SPF 50 UVA UVB hypoallergénique sans parfum non gras résiste à l'eau haute tolérance rien que ça pour enfants et adultes ces solaires ils nous ont accompagné tout l'été vraiment fabuleux alors c'est un peu compliqué les solaires parce que j'imagine bien qu'en termes de composition les solaires Mixa ne sont pas aussi bien que dans d'autres marques j'en suis vraiment consciente moi la seule exigence que j'ai avec les produits solaires c'est qu'ils me protègent du soleil voilà je veux juste ne pas avoir de coup de soleil je préfère m'appliquer un truc un peu chimique peut-être un peu moins composé qu'un autre produit mais je veux juste pas avoir de coup de soleil parce que pour moi vraiment et quand je parle de moi je parle de Quentin et de ma fille aussi je veux vraiment qu'on soit complètement protégé du soleil et on a eu aucun aucun souci cet été avec ces produits ça s'applique facilement ça colle pas c'est pas blanc ça résiste très très bien au sel de la mer au sable au frottement alors il faut bien sûr en réappliquer toutes les deux heures comme n'importe quel autre produit solaire mais vraiment gros gros coup de coeur pour ces produits je suis contente aussi de pouvoir vous proposer une alternative pas chère parce que Mixa ça se trouve en grande distribution en termes de comparaison je peux vous comparer ce produit à un autre produit qui n'a aucun rapport qui est le Eco Sun Spray invisible de la marque 71 71 ou 71% je sais pas comment ça s'appelle la marque spray SPF 50 99% naturel protection minérale UVB UVA ça c'est un produit qui est parfaitement composé qui est green tout ce que vous voulez mais une catastrophe hyper gras impossible à faire fusionner avec la peau une texture beaucoup trop fluide pour être certain quand on est appliqué partout c'est tellement tellement glissant qu'on n'arrive pas à savoir où on en a mis ça résiste pas du tout à l'eau ça résiste pas du tout au frottement ça tâche les vêtements c'est vraiment un produit qu'on a détesté donc voilà ça c'est parfaitement composé vraiment je pense que on prend aucun risque quand on utilise quelque chose comme ça parce que vraiment la composition est top je dis pas qu'on prend un risque avec un solaire c'est quelque chose qu'on rince derrière donc c'est pas du tout le problème mais je suis assez consciente que Mixa ne fait pas attention aux compositions au même titre qu'une marque qui se targue d'être complètement green avec une composition à 99% naturel mais là où je veux en venir c'est que vraiment moi ce que j'évite au maximum l'été c'est les coups de soleil et avec ces produits on a été parfaitement couverts on en a été ravis autant pour Inès que pour nous et vraiment il me reste des tubes je les réutiliserai avec plaisir l'été prochain parce que vraiment on en a été ravis et on va rester dans le domaine du bronzage avec mon gros gros favori de cet été les gélules on veut un bronzage sublime de la marque Atelier Nubio j'espère que je dis pas de bêtises parce que moi j'ai reçu la version en anglais qui s'appelle A Summer Tan s'il vous plaît mais je crois que c'est on veut un bronzage sublime à base de carottes tomates cuivre melon du SOD de melon et du Freja je vous avais fait une IGTV complète sur ces compléments alimentaires je vous la mettrai sous la vidéo moi des compléments comme ça j'en utilise depuis des années pour préparer ma peau au soleil alors ça ne dispense absolument pas d'une protection solaire bien au contraire ça n'a rien à voir c'est vraiment un complément qui vient renforcer les défenses de la peau pour qu'elle se défende mieux face à l'agression du soleil parce que le soleil il faut vraiment le voir comme un ennemi c'est pas du tout un ami c'est la première année que je bronze autant avec si peu d'exposition parce que vraiment on a eu un été catastrophique à Biarritz on s'en est pas mal sorti mais la première semaine on a eu vraiment un temps assez grisou pendant vraiment 7 ou 8 jours et j'ai un bronzage vraiment excellent j'ai pas du tout du tout pris de coup de soleil même pas de rougeur même pas de sensation un peu de déchauffement sur la peau ou quoi que ce soit j'ai été ravie ravie de ce complément j'ai pas eu d'allergies au soleil pas eu de démangeaisons surtout au niveau du décolleté moi c'est le problème que j'ai le plus l'été c'est un complément qui m'a parfaitement convenu ça se présente sous forme de gélules comme ça il faut en prendre 2 par jour si possible démarrer la cure avant l'exposition et la finir après l'exposition moi j'ai reçu une cure de 3 mois donc c'était idéal mais mettons si vous partez 2 semaines en vacances c'est bien d'avoir une cure au moins d'un mois je vous parle de la marque Atelier Nubio depuis des mois j'aime beaucoup beaucoup leurs produits et j'ai envie de dire dans tout ce qui est complément alimentaire de ce type là pour le soleil j'avais pas vraiment une marque qui ressortait vraiment parmi toutes celles que j'avais utilisées j'avais utilisé plein d'autres choses qu'Atelier Nubio les précédentes années mais je changeais un peu de marque été après été et celui-ci je trouve pour le peu d'exposition au soleil que j'ai pu avoir et le bronzage et surtout les sensations que j'ai sur ma peau actuellement je crois que je peux vraiment dire qu'il décroche la palme parmi tous ceux que j'ai pu tester ces dernières années donc je vous le conseille vivement ou alors à garder dans un coin de votre tête pour l'été prochain si les vacances sont finies voilà pour mes favoris beauté ça fait beaucoup de choses j'espère que ça vous a plu comme d'habitude si vous avez des questions je suis à votre disposition dans les commentaires je vous embrasse je vous souhaite une bonne rentrée si c'est la rentrée pour vous bon courage et je vous dis à très bientôt